Le truc artique de cette semaine, c'est pour les personnes qui enseignent les en plastique et qui utilisent la modélisation 3D. Peut-être que vous vous ennuyez de Google Poly qui n'existe plus, ou peut-être que vous êtes vraiment insatisfait du fait que Sketchfab maintenant demande d'avoir 18 ans pour pouvoir se créer un compte. Bref, j'ai une petite solution pour vous, un site web tout simple qui s'appelle poly.pizza et qui permet d'aller télécharger gratuitement, sans se créer de compte, différents modèles en low poly. Donc c'est sûr que ça ne sera pas des modèles ultra détaillés comme on pourrait trouver dans Sketchfab par exemple, mais c'est quand même suffisant pour utiliser dans Tinkercad ou pour n'importe quel projet qu'on fait à l'école. Quand on arrive sur le site, on voit qu'on a la possibilité de se créer un compte, mais ce n'est pas nécessaire, ça sert juste à se garder une bibliothèque si jamais on voulait se garder des listes de modèles préférés. On a une barre de recherche ici pour tout de suite commencer à chercher des items, mais ça fonctionne vraiment juste en anglais. On peut filtrer les résultats dans différentes catégories ou par licence, même que c'est possible d'aller voir s'il y en a qui sont animés. Quand on clique sur un modèle, on peut aller le voir dans tous ses angles. En défilant plus bas, on a les différentes informations sur l'auteur, etc. Et surtout ici, le bouton Download pour aller le télécharger. Selon le modèle, différentes options de fichiers vont être disponibles. Ici, on a FBX et GLB. À droite, on va avoir d'autres modèles qui pourraient être similaires et intéressants. Et on peut aller voir ce qu'un utilisateur a créé au complet. Il y a un utilisateur qui a vraiment le nom Google Poly, Poly by Google, et on voit que ça contient 2294 modèles. Alors oui, évidemment, la plupart de ces modèles-là viennent de feu Google Poly. Quand on clique sur Télécharger, on a ici une petite fenêtre qui nous rappelle qu'on doit attribuer les crédits à l'auteur d'origine. Certains des objets animés vont avoir différentes animations possibles, avec un petit menu déroulant ici qu'on peut défiler. Voilà, c'est tout pour le truc article de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada